Aristote disait que la nature n'aime pas le vide. Si cette maxime s'est révélée finalement plutôt fausse en biologie, il y a un domaine dans lequel elle ne se dément pas, c'est celui de l'automobile. En témoigne cette nouvelle niche créée par Range Rover, celle du SUV découvrable avec l'Evoque cabriolet. L'Evoque 3 portes remplace donc son toit par une capote en toile et le problème avec ce genre d'hybridation c'est que souvent on arrive à un compromis qui ne satisfait pas vraiment la question et donc de savoir si Range Rover a réussi à faire un vrai cabriolet mais aussi un véritable Range Rover. Présenté sous la forme d'un concept en 2012, l'Evoque cabriolet se lance donc sur le marché avec un véritable défi à relever. Pour y parvenir il comptera avant tout sur son style. Le décapsulage a franchement réussi à l'Evoque. Une fois la capote repliée en 18 secondes on découvre une ligne épurée, pas même perturbée par les arceaux ici cachés derrière les sièges arrière. Le charme du SUV est donc préservé à l'exception peut-être d'un becquet arrière pas très heureux. L'habitacle n'évolue quasiment pas et est repris du coupé à l'exception de l'apparition de ce nouveau système d'infodivertissement basé sur un grand écran tactile plutôt réactif. On retrouve donc le luxe auquel nous a habitué Range Rover avec du cuir à profusion, des éléments en d'aluminium brossé et une ambiance technologique de bon goût. L'autre différence majeure elle est ici. On a souvent dit que les places arrière de l'Evoque n'étaient pas faites pour les claustrophobes. Evidemment sans le toit c'est une toute autre histoire. D'autant qu'on est plutôt confortablement installé. Mais repassons aux places avant afin de découvrir ce que donne cette version cabriolet derrière le volant. Et le trajet débute au pied des pistes de Courchevel sur un circuit enneigé. Dans ces conditions les pneus 4 saisons associés au fameux Tyrène Response font des miracles et permettent d'affronter une couche conséquente de poudreuse sans crainte de rester bloquée. L'absence de toit est alors un véritable plaisir afin de profiter au maximum du décor, les sièges chauffants compensant la température extérieure. Quelques kilomètres plus loin le parcours d'obstacles permet de constater les capacités impressionnantes de l'Evoque dont la capote se referme encore au millimètre près même lors d'un croisement de pont. Malgré les 200 kg supplémentaires qui lui permettent ce genre de prouesse et les 60 kg impliqués par le système de capote, le Range Rover reste agile même en montagne. C'est franchement étonnant pour un engin qui quand même approche les deux tonnes. Sur les routes sinueuses de la vallée de la Tarentaise, le cabriolet se prête en effet au jeu sans rechigner. Bien que les 180 chevaux de son 4 cylindres diesel ne soient pas de trop pour les dépassements, on parvient encore à s'amuser à son volant et à lui imprimer un rythme franchement dynamique. Seule la boîte automatique à neuf rapports manque encore de souplesse et d'agrément. Même les freins survivent à l'exercice sans protester. Puis on recapote et on profite d'une atmosphère calme et agréable pour les trajets routiers. Dans ces conditions, seule la consommation rappelle le poids conséquent de l'Evoque cabriolet. Véritable cabriolet 4 places toute saison, franchisseur digne de son blason Land Rover, haut de gamme comme on l'attend d'un Range et malgré tout agréable à conduire, l'Evoque cabriolet relève donc haut la main le défi qu'il s'était fixé. Une réussite qui se paye, puisque le tarif de notre modèle d'essai dépasse largement les 70 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada